salut à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour parler du choc chandler poirier là ça va être un match pareil Fred je pense de titan tout d'abord les amis pensez à vous abonner pensez à nous mettre en commentaire si il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde on le fera avec grand plaisir donc deux combattants que moi j'adore en tout cas deux combattants explosifs deux combattants qui veulent en découdre donc on va commencer par déjà parler de leur stat poirier à un chiffre fred poirier c'est 28 victoires cette défaite 1 au contest il a commencé à l'uf c'est en 2011 et pour 11 ans et pour savoir qu'avant il était au week et donc pour ceux qui savent pas qui valent de lui exactement donc franchement c'est un palmarès de malade là ces derniers combats c'est une défaite contre de bronx 1 pour la ceinture et deux victoires contre connor magagor et la guerre contre dan hooker juste avant la défaite contre rabib rabib et sa victoire contre max solo et eddie alvarez justin gagey anthony petit c'est un qu'il a quand même des jim miller elle a quand même pris des gros noms toutes les crapules c'était impressionnant donc là c'est son retour depuis donc charles olivera de bronx donc c'était il ya un an enfin un peu moins d'un an et franchement voilà ce sera pas le même style puisque charles olivera c'est pas le style pas le même gabarit non plus que michael chander ni que connor magregor mais franchement là c'est sa première ça promet mais ça promet et surtout mais comme il s'appelle poirier et voilà pour tracer un peu ses points forts de son mental j'ai apporté un an deuxièmement son débit son volume sur menton son coup d'oeil est complet il ya des mal au sol il ya des mecs comme ça c'est je sais pas à trapelle on avait un mec comme ça à la salle pâte pas le plus beau esthétiquement en boxe mais quand il envoyé comme s'il avait des aimances à toucher il a une capacité à toucher à être précis c'est impressionnant la poire il a vraiment des capacités qui sont incroyables parce que tu le vois tu te dis ouais bon au final c'est un tueur quoi c'est un tueur un gros bâton gros mental il ya des options et sont énormes je pense que c'est point ça doit y jouer mais il a des mains amusez vous regardez ses points sur instagram c'est impressionnant c'est c'est il était fait pour boxer donc probablement combattant complet les amis avec un bon anti lutte qui est au sol même si sur le compte de bronc ça s'est pas vu mais on parle des deux meilleurs rappeleurs de la catégorie un cas le record de soumission carrément à l'ufc donc si vous voulez c'est quelque chose et bien il vous le prend et un autre qui a vaincu en plus donc voilà mais à pourrie qui est un combattant extrêmement complet c'est un très bon bravo un bon darse donc le darse mais moi je trouve franchement c'est sa guillotine où je l'ai vu j'ai beaucoup de combattants de poyer où il tente la guillotine et il n'a jamais réussi à placer une seule guillotine dans ses combats donc après est-ce que peut-être il a réussi à l'entraînement et il a du mal à transférer en combat que ça glisse et tout moi je trouve que par exemple si chandler part dans les jambes faut pas qu'il tente sa guillotine il n'a jamais réussi une seule de chandler il y en a un paquet qui l'ont pris en guillotine il a un coup de taureau chandler donc c'est 6 sur 35 combats t'as pas réussi à passer une guillotine il t'a réussi à passer des darse on veut dire reste sur les darse mais bon on va passer à michael chandler donc lui c'est iron à la question de l'heure 23 victoires cette défaite et donc du coup quatre combats l'ufc avec dan hooker pour le premier car ou pour miron chaos de bronx sont du coup qu'à vous il a fait son premier rang de magique et après derrière on connaît la suite à jacine gaggi le combat je suis là et franchement il aurait pu gagner ça oui et là c'était il a fait des choix stratégiques qui était vraiment ça n'a pas été un vol si même en plus il le connecte fort pour miron au lieu de ramener au sol et le terminé au sol son entraîneur les dit lutte le lutte le il est mort l'autre et sans tête à le boxe et prend un contrat et après derrière on a vu chandler façon comme il dit son entraîneur n'a fait que lui dire de lutter et il a lutté par des pieds à chaque fois qu'il est en difficulté c'est pas une fois ou une fois au sol sera pas et c'est pas le pas le meilleur rappeur de la catégorie exactement et enfin le chaos que le front kick sur tommy ferguson après avoir été touché quand même ouais ouais le premier on n'était pas mauvais ferguson c'était on n'aurait pas pu imaginer un une fin comme ça quand on voyait le premier ronde franchement c'était pas une domination totale et donc bien sûr avant ça bas les les nombreuses guerres qu'il a fait aux bellator depuis 2002 même tout le connectant j'ai l'impression peut toujours t'arracher la tête quoi c'est cette capacité cette puissance qui génère assez impressionnant il s'appelle le fameux 5 x 5 qu'il avait fait avec darson c'était impressionnant en 2016 et donc voilà toujours ce rythme de malade ce c'est cette puissance conduit de n'importe quelle rende ça qui est impressionnant c'est que à aucun moment tu peux hâte il a un cas de malade donc là franchement les deux ans pour moi j'ai un gros volume en ouais les deux ans gros cardio la puissance la main du côté chandler ouais bon c'est vrai le fight haïq où je le mets quand même du côté de poirier je pense même si les deux font la bagarre oui c'est qu'un poirier je pense la chandler pour moi c'est vraiment un peu la cata au niveau du fight haïq ou ouais comment après lutte chandler c'est un monstre en lutte ouais ouais il part vite dans les jambes et explosif il est un gros scram les très très fort il est en américaine donc après au sol c'est bien aussi franchement j'adore c'est fort au sol c'est pas aussi précis qu'un islam ou qu'un de bronx mais sur ce mais n'avait poirier je pense que ça s'annulerait quoi oui voilà ce pas franchement là je pense ça va être un combat explosif comme ouais c'est vraiment pour moi ça va friter à moins que je te dis que chandler il est revu tout son game plan et qui s'est dit allez je le lutte je le boxe pour lutter je sais pas je sais pas du tout ce qu'il a préparé chandler je sais pas du tout ce qui franchement moi c'est ça là j'ai pas l'impression que c'est au sol pourquoi dans ses déclarations moi je pense qu'il va y aller deux fois par dépit parce que pouvoir y est c'est tellement un mort de fin qu'au bout d'un moment il te fait deux fois aller au sol par dépit mais après au sol je vois pas non plus ça va se crembler les deux vont se crembler ils vont se relever moi je vois un combat comme ça moi je vois une guerre debout des scramble au sol mais je vois pas un des rangs d'observation je vois pas de là pour moi les gars la balance peut vraiment pencher d'un côté comme de notre franchement là je serais pas étonné que alors après il ya une question aussi c'est est ce que leur capital santé sont ils n'ont pas bougé l'un et l'autre parce que vous savez on peut jamais prédire à quel moment l'organisme il va péter l'organisme il va sombrer l'organisme du coup on comprend pas ce qui se passe ils n'arrivent pas à récupérer et ça moi j'ai peur pour les deux c'est possible les jours et chandler pour rien chandler 30 combats pour aller 35 combats et surtout voilà parce que rabib l'avait fait 29 zéro mais beaucoup moins de coups beaucoup moins de coups la chandler et poirier surtout poirier c'est énormément de coups c'est contre gage c'est contre alvarez c'est contre contre holloway contre hooker ah ouais cartonné la tête les mêmes c'était même contre ma grégoire il avait pris des coups aussi ouais c'est vrai que c'était non c'était contre anthony petit c'était non plus franchement johnson très combattant qui a pris beaucoup de coups et on sait comment ça finit général les mecs ont pris beaucoup de coups donc il ya un moment donné tu payes quand il arrive j'espère j'espère qu'il ne payera pas ce match là chandler aussi il a beaucoup fait l'ascenseur durant sa carrière mais voilà et ça aussi ce capital santé je pense qu'il faut pas le négliger chandler et à moi pour moi sur une meilleure dynamique étant donné que du coup il reste sur une victoire ouais poirier lui reste sur une défaite il a été plus actif chandler marier un peu moins ça va pas jouer des tours je ne sais pas mais en tout cas je préfère que poirier affronte chandler que plutôt que covington comme ça comme on entendait un peu oui parce que là il allait lui faire une masse vidale numéro 2 il allait le tabasser donc là ça a été n'importe quoi je préfère qu'il reste dans cette catégorie qui est plus naturelle pour lui poirier les 70 kg plutôt que d'aller à 77 affronté des mecs qui sont plus gros plus lourds qui font mieux et qui lutte mieux que toi et qui vont te jeter par terre et finir sa carrière comme ça c'est quand même triste donc voilà là c'est vraiment une opposition qui me hype de ce que j'ai compris il se positionnera pour le titre pour le titre de ce que j'ai compris du vainqueur volkanovski contre islam et c'est vrai que moi chandler islam ça me botte tu vois ouais islam chandler ça me botte ouais il ya beaucoup de gens que je vois sur les commentaires ils nous ont dit chandler il peut se le faire ouais mais il cogne fort parce qu'il y a n'est pas les tourner sur ce côté imprévisible ce côté c'est un petit haïson quoi il voit la cacahuète et il est une grosse anti lutte ouais donc c'est un mec qui c'est une dynamique chandler ouais ça qui est cool quoi mais lui quoi qu'il arrive je sais que n'importe qui qu'il affrontera il peut le mettre à haut ouais voilà c'est toi on veut plus voir ce combat que de signes pour aller contre islam alors moi tu sais par exemple je vous dis franchement les amis ça me ça me il peut pas du tout fait ça me il peut pas pour l'instant peut-être qu'après poirier il fera le nécessaire pour que ça doit il peut mais en tout cas là aujourd'hui c'est volka oui volka moi je te dis je suis hypé mais là en tout cas voilà il se positionnerait ou peut-être et affronter benel darjuch tu vois je sais pas ouais mais c'est possible il y a des benel darjuch qui arrivent derrière il ya des comment il s'appelle parce que le plus des strikers celui de toute manière là et là je suis persuadé celui qui fait qu'on est quasiment tous d'accord à dire que celui qui peut poser vraiment des gros problèmes à islam c'est darjuch bah au niveau du style ouais son niveau sur la dernière performance qu'il a fait contre gamme roth c'est le techniquement parlant c'est le plus et c'est celui qui mérite le plus oui donc ça serait légitime maintenant je pense qu'ils vendent pas islam c'est pas le meilleur vendeur de la planète ouais donc c'est vrai que c'est on sait que ils vont chandler 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 ça serait bien chandler ça serait dit nous on commence à sous en pensée il faut qu'ils passent pour rien mais en tout cas moi je serais hypé j'aimerais bien hypé que chandler passer se fasse sur le remplaçant peut-être même le remplaçant un peu de l'avant qu'elle a fait pour parce que même chandler volka je paye oui c'est vrai c'est vrai c'est franchement de son jeudi hélas et mais en tout cas là on peut assisté une guerre nucléaire voilà ça peut être un remake de de poirier hooker ça peut être un remake de poirier holloway ça peut être un remake de poirier gage il y a tellement de rimes et qu'il y avait tellement de guerre une gagne chandler à toi à moi pendant tout combat ça c'est possible maintenant voilà maintenant comme je dis je pense que poirier boxe mieux une meilleure gestion de distance un meilleur coup d'oeil chandler lui a cette puissance cette explosivité en lutte chandler est meilleur mais poirier au sol et pas moins fort ça c'est sûr donc donc voilà j'ai hâte de voir ce match mettez nous en commentaire vous ce que vous en pensez qui vous voyez vainqueur et on se dit mais à très vite les amis et merci encore à tous pour votre force